Dans le langage de champ de vecteurs, qui est celui qui est souvent utilisé en physique, ce qui correspond à l'intégrale de surface d'une deux-forme est ce qu'on appelle l'intégrale de flux d'un champ de vecteurs, ou en anglais, une flux integral. Et puis, c'est un genre d'intégration que vous verrez surtout dans vos cours d'électromagnétisme, entre autres. Alors, dans cette capsule, je vais essayer de faire le lien entre le concept qu'on a vu ici et puis le concept correspondant en physique. Alors, il va souvent arriver en physique ou dans d'autres domaines que vous allez avoir à faire avec une certaine surface dans l'espace soit dimensionné, comme j'ai tracé ici. Et puis, sur cette surface-là, ou dans un voisinage de cette surface, il y aura un champ de vecteurs. Alors, par exemple, le champ de vecteurs pourrait représenter un champ magnétique ou un champ électrique. Ça pourrait être un champ de vitesse de particules de fluide qui se promène dans l'espace trois-dimensionnel. Ça fait qu'en chaque point, vous avez, sur cette surface-là, des vecteurs trois-dimensionnels. OK? Et puis, bon, bien, ce vecteur-là, ce champ de vecteurs-là, vous pouvez le représenter par, en chaque point, par leur composante A1 fois E1 de P, plus A2 fois E2 de P, plus A3 fois E3 de P. Bon, alors, une question qui se pose naturellement dans le contexte de physique, c'est, supposons, avec l'analogie que ces flèches ici représentent des vecteurs vitesse pour des particules de fluide. Alors, combien de fluide va passer à travers la surface? Alors, bien sûr, si le fluide, il se promène tangent à la surface, sur la surface comme telle, il n'y en aura pas qui va passer à travers la surface. L'analogie équivalente, c'est si vous avez un voilier et puis vous avez la voile, puis que la voile est comme ça, puis le vent pousse comme ça, bien, le vent est parallèle à la voile, fait qu'il n'y aura pas de force d'effectuer sur la voile. Vous voulez que la voile soit orientée perpendiculaire au vent pour qu'il y ait une force. OK, donc, l'orientation du vent et l'orientation de la surface ont un rôle important à jouer par rapport à calculer combien de quantités va passer à travers la surface. Donc, ce qu'on fait en physique, c'est qu'on regarde en tout point de la surface, qu'est-ce qu'est le produit scalaire du vecteur qui représente la vitesse de fluide ou le champ électrique et la normale. Donc, on fait une projection sur la normale. Si ils sont à 90 degrés, ça donne zéro. OK, donc ça veut dire qu'essentiellement, le vecteur en rouge est orienté de manière tangentielle à S. Donc, si on veut faire passer le plus de matériel possible à travers la surface, on veut que les flèches soient alignées selon le vecteur normal. Donc, ce qu'on calcule en physique, on a un point donné, c'est ce qu'on appelle le flux. Donc, on prend le vecteur F, puis on fait le produit scalaire avec la normale, qui ici, si la paramétrisation de la surface est donnée, on multiplie par le produit vectoriel phi U croix phi V. OK, alors ça, c'est une quantité qui donne, si on veut, le flux en un point donné. Et puis après, on intègre tout ça sur la surface. OK, donc si la surface est paramétrisée avec les paramètres dans D, on calcule ça. Donc, ça, on appelle ça l'intégrale de flux de F à travers S. Vous verrez aussi la notation suivante des S majuscules avec une flèche. Donc, ça, c'est supposé d'indiquer que la flèche, que la surface est orientée avec un vecteur normal. Donc, on fait le produit scalaire de F avec la normale à S, puis on fait une intégrale. Donc, en langage d'une forme, bien, ceci, ce calcul-là, ça correspond exactement à ce qu'on avait vu comme étant l'intégrale de la deux formes qui auraient les mêmes composantes A1, A2 et A3 que le champ de vecteur. Donc, quand vous calculez ceci, comme on vient de le voir dans les capsules précédentes, donc on calcule l'intégrale sur le domaine des paramètres du tiré en arrière, la réponse que vous allez obtenir va être exactement la même que d'avoir fait ce calcul ici. Donc, quand en physique, vous voyez ceci, cette notation ici ou cette notation ici, pour un champ de vecteur, bien, c'est équivalent à la notion qu'on a vue en termes d'intégrale de surface d'une deux formes. OK? Donc, c'est juste pour que vous soyez au courant. Quand vous voyez ça, là, de ne pas dire, on ne l'a jamais vu. Vous l'avez vu, mais avec un langage un peu différent, mais les calculs sont absolument les mêmes.